Générique ... Les vendredis dans la partie, l'invité nous parlons bien sûr sport et nous démarrons cette partie sportive avec du foot. C'est Ansoufati naissance d'une nouvelle légende africaine pour passer à la loupe ce thème, ce sujet du jour. Nous avons Henri Akodo, il est consultant sportif. Henri, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Bienvenue. Merci. De l'ensemble ça va j'espère. Un réel plaisir pour vous. Alors qui est Ansoufati ? Ansoufati, vous savez, une nouvelle pépite de football espagnole qui cette saison est en train tout simplement de pouvoir éclabousser de tout son talent la Liga Espagnole mais également la Ligue des Champions. C'est un jeune joueur qui vient d'avoir 17 ans. 17 ans ? Exactement. 17 ans révolu. Il est d'origine Bissau-Guinéenne. En tout cas, il y a cela quelques semaines, il n'était que Bissau-Guinéen. Mais comme le talent y est, les autorités espagnoles ont vite fait de pouvoir lui donner un passeport espagnol. Donc actuellement, il a la double nationalité. Et si vous avez un peu mon regard, c'est parce qu'il a quelque chose en lui, c'est parce qu'il a du talent, c'est parce qu'il est pétri de qualité. Et sur le plan technique, c'est un joueur au-dessus de la moyenne, en tout cas, qui a été formé au niveau de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. C'est un centre de formation qui a la réputation de pouvoir révéler de très bons joueurs. Aujourd'hui, on a le 16-sub ballon d'or Lionel Messi qui est passé par la Masia. On a huit autres joueurs également. Juan Kerkic, celui-là, il n'a pas eu la chance de pouvoir confirmer au haut niveau. Xavi Hernandez et Andrés Iniesta, pour ne citer que ceux-là. Et donc, Ansu Fati, aujourd'hui, il est la nouvelle pépite du football espagnol, en tout cas, pour ce début de saison. C'est un joueur de talent, de qualité. On aura l'occasion de revenir sur ses qualités. Qu'est-ce qu'il a vraiment de particulier, ce jeune-là ? Ce jeune joueur, ce qui est frappant avec lui, c'est qu'au-delà de sa précocité au niveau de son âge, il a une certaine maturité dans sa façon de jouer. C'est dans sa façon de pouvoir se déplacer, se placer sur le terrain. C'est un joueur qui a des qualités intrinsèques, je le disais tantôt, de vitesse, de percussion, qui a cette capacité-là de pouvoir perforer les lignes défensives adverses, parce qu'il a cette agilité technique-là. À part cela, il a cette manie-là de pouvoir bien se placer, se balader entre les intervalles, entre les lignes, de faire très mal aux défenses adverses à travers cette capacité-là, sa destérité technique. Il a également ce sens-là de buteur. C'est assez frappant pour un tel joueur qui n'a pas encore une telle expérience au haut niveau. Lorsqu'on lui a donné sa chance de pouvoir jouer en Ligue Espagnole, il est rentré en jeu. Tout de suite, il a un certain impact et une certaine influence sur le jeu du FC Barcelone. Sur ce côté gauche-là, il est milieu excentré, il se profile entre les intervalles et il délivre des passes décisives. Il marque également. Il est très clinique dans la surface de réparation. Figurez-vous, en 9 matchs, il a déjà deux buts à son actif et une passe décisive. Au-delà de cette statistique également, c'est un joueur qui participe à l'élaboration du jeu du FC Barcelone. Quand on sait qu'au FC Barcelone, c'est le jeu fluide, tourné vers l'avant, avec beaucoup de séquences de jeu, avec beaucoup de circulation, avec cette capacité-là de pouvoir utiliser tous les périmènes du terrain, la latéralité, la largeur, la profondeur, la verticalité. C'est un joueur qui s'adapte à tout ce style de jeu-là et c'est assez intéressant. Intrinsèquement, a-t-il d'autres qualités ? Il apprend vite, en tout cas, parce que ce n'est pas évident, évoluer aux côtés de très grands joueurs, notamment Lionel Andrés Messi, qui est Louis Suarez et Sergio Busquets, ces joueurs-là qui ont beaucoup de trophées dans leur juvissière, ces joueurs-là qui ont beaucoup d'influence, évoluer aux côtés de ces joueurs-là et pouvoir s'adapter à ce jeu-là. Ce n'est pas évident, donc je dirais qu'il a une certaine capacité d'adaptation, pratiquement, alors qu'il est très jeune. Donc c'est assez intéressant pour ce jeune joueur-là, qui a encore beaucoup approuvé. Et figurez-vous, pour cette semaine, il a encore marqué un but intéressant au niveau du stade Giuseppe Meagza, c'était en Ligue des Champions. Ils étaient face à l'international les 2000 ans dans le dernier match de la phase de poudre de la Champions League européenne de cette saison. Le FC Barcelone étant déjà qualifié, on a aligné des jeunes joueurs, notamment Moussa Ouagé, l'international sénégalais. D'autres joueurs également, Anshou Fati a fait son entrée, il a marqué un but super, il a cherché le relais à l'intérieur, une, deux, et puis sans hésiter, il a frappé. Et il devient, c'est historique ce qu'il a fait cette saison, le mercredi dernier, le premier joueur à avoir 17 ans à marquer en Champions League, c'est-à-dire le plus jeune joueur à marquer en Champions League. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, tout simplement. Alors, on a vu d'autres qui ont fait ce genre de prouesse. Est-ce qu'il pourra confirmer sur le long terme ? Voilà un peu la grosse interrogation pour Anshou Fati. Il y en a d'autres, vous venez de le dire, Boan Kerkic. On en avait vu de par le passé qu'ils n'ont pas pu réussir à confirmer. Exactement, Boan Kerkic. À long terme, on l'a vu. C'est juste quelque temps, ça s'est effrété. Oui, bien évidemment. Donc, je parlais de Boan Kerkic, ce jeune talent espagnol, d'origine croate, qui s'est révélé au jeu du football espagnol, il me semble, dans les années 2007. Il a participé même à la Coupe du Monde Cadet avec l'Espagne à l'époque. Et derrière, il n'a pas eu cette capacité-là, cette capacité-là de pouvoir s'adapter, de pouvoir confirmer jus de long terme. Il y a eu d'autres également. Mounir Eladadi, ce talent-là d'origine marocain, qui également était formé à la Massive FC Barcelone, qui était promis un bel avenir, finalement, et cet été. Parce qu'au niveau, ça ne pardonne pas. Il y a la pression médiatique. Il y a beaucoup d'exigences. D'abord, l'entourage du joueur, il compte pour beaucoup. Sa façon de pouvoir s'adapter au style de jeu de son équipe. Sa capacité de pouvoir travailler en amont. De pouvoir être constant au niveau de ses performances. Donc, voilà un peu les défis qu'Anso Fati doit pouvoir relever. Le joueur d'origine, Bissau-Guinéen, je crois qu'en tout cas, avec son entourage, son papa et ses frères, et tous ses conseillers, il va pouvoir jouer à fond. Il va pouvoir travailler à fond pour du moins se francier des palais. Parce que le haut niveau, c'est très exigeant. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi n'ont pas une telle carrière parce qu'ils s'amusaient. Ils n'ont pas une telle carrière parce que c'est le fruit du harlan. Non, ce n'est que le réceptacle de tout le travail qui se consente en amont, qui leur a permis véritablement de pouvoir garder leur niveau de performance pratiquement sur une quinzaine d'années. Donc, ce n'est pas évident. Je crois qu'Anso Fati va encore continuer à progresser avec le fil du temps. Pourquoi pas devenir peut-être le nouveau Lionel Messi ? Aux côtés de Lionel Messi, celui qui a déjà sept ballons d'or, a-t-il la chance de vraiment se confirmer ? Il a la chance. En tout cas, Lionel Messi s'est montré des tirambiques en faire ce petit prodige espagnol. Quand il s'est révélé pour ce début de saison, Lionel Messi a dit qu'il a été fasciné par la façon de jouer de ce joueur né en Guinée-Bissau. Donc, Lionel Messi, aujourd'hui, il a 34 ans pratiquement. Il n'est plus dans la fleur de l'âge, même s'il demeure la figure de pro du FC Barcelone, en témoigne le sixième ballon d'or remporté, le premier du genre. Il devient le record de ballon d'or remporté dans l'histoire du football mondial. Le fait qu'il a 34 ans, ce n'est plus un joueur d'avenir, en tout cas. Et donc, en sous-fatille... On a besoin de remplaçants. Exactement. S'il n'a pas aux côtés de Lionel Andres Messi, je pense qu'il pourra véritablement le remplacer, valablement, en tout cas. Mais le parcours reste encore très long. Quel doit être, bien sûr, son comportement vis-à-vis de ces stars-là qu'il côtoie ? Oui, il doit être à l'écoute permanemment de ces stars-là. Il doit être capable également de pouvoir les imiter positivement. Lionel Messi, c'est une très bonne hygiène de vie. Lionel Messi, c'est des périodes d'entraînement. Quand, par exemple, les autres s'amusent, lui, il travaille toujours, il fait des exercices. Lionel Messi, il se prive parfois de loisirs, le fait d'aller en boîte et tout ça. Et donc, en sous-fatille, il doit pouvoir se baser sur ces exemples-là pour pouvoir construire un plan de carrière assez solide, être patient, être lucide, rester toujours persévérant pour du moins durer, travailler sur le long terme pour atteindre ses objectifs. On va passer au deuxième sujet, toujours du foot, l'entraîneur de Naples, Carlo Ancelotti, qui a démis de ses fonctions. Comment peut-on expliquer ce limogéage ? C'est assez curieux. En tout cas, quand on analyse ce limogéage sur le prisme même de l'objectivité, c'est assez curieux. Parce que Carlo Ancelotti, c'est l'un des plus grands entraîneurs que le football moderne a connu ces dernières années. C'est un entraîneur italien. On connaît toute la science de ces entraîneurs italiens. On en a connu de par le passé. Arrigo Sacchi, Giovanni Trapattoni, Martial Oli, et tous les autres. Mais cet entraîneur italien, Carlo Ancelotti, La question de particulier, c'est que dans tous les pays où il est passé, il a toujours gagné de grands titres avec ces clubs-là. Il est passé par l'Italie, sur son pays d'origine. Il a gagné des titres avec Melancé, avec la Juventus de Turin. Il est passé par le Real Madrid. Il a gagné également des titres avec le Real Madrid, l'Angleterre avec Chelsea. En France, il est passé par le PSG. Et donc, il est revenu pour redonner une nouvelle image du 109 au club napolitain, le Napoli. Un club mythique qu'on a connu dans les années 90 avec un certain Diego Armando Maradona. Derrière, Napoli n'a plus de vie, en tout cas. Et donc, Carlo Ancelotti est venu pour redonner vie à cette formation-là. Et la saison dernière, on a vu, ils ont fini deuxième de ce championnat de la Serie A. Là, ils ont titillé même la juventude de Turin. Mais cette saison, ce début de saison, il n'a pas été de tuer pour le club napolitain. Parce qu'il y a eu des problèmes au niveau de la direction. Il y a eu, par exemple, il y a cela deux semaines, les joueurs qui se sont mis en fronde face à la direction générale du club, dirigée par le président de l'Orientis. Parce qu'il y a eu une mise au vert où les joueurs n'ont pas accepté de continuer la mise au vert parce que les salaires ne sont pas payés à temps pour le dernier mois. Et derrière, Carlo Ancelotti a soutenu ses joueurs et les performances sportives également ne suivaient pas. Parce qu'il y a eu une telle ambiance qui ne permettait pas que ce club-là puisse avancer dans le classement du championnat italien. Et derrière, il a été limosé. Figurez-vous, il a été limosé après une victoire d'ADN en face de poule pour cette campagne de Ligue des champions. Malgré la qualification, il a été remercié tout simplement par son président de l'Orientis. Limogé, oui, mais le moment est-il opportun ? Clairement, non. Le moment n'était pas opportun parce qu'on vient tout juste de commencer le championnat. On a pratiquement 10 journées de championnat de la série A. C'est vrai qu'ils sont septièmes. Ils sont pratiquement à 12,6 jours de ma mise de l'international de Milan qui est premier de ce championnat de la série A. Il vient de se qualifier pour la Ligue des champions, le deuxième tour de la Ligue des champions. Il y a eu des problèmes extrasportifs. Au-delà de ces problèmes extrasportifs-là, c'est un club du Napoli qui a quand même les coups des frances pour du moins remonter la pente. Et donc, Limogé, c'est en train dans ces conditions-là. C'est tout simplement incompréhensible de la part de ce président de l'Orientis. Parce que quand il faut analyser la façon de jouer de cette formation, on peut dire objectivement que Carlo Ancelotti a imprimé, il a su imprimer un rythme, une façon de jouer à cette formation du Napoli depuis la saison dernière. Parce que c'est un entraîneur qui privilégie le jeu plus tourné vers l'avant ce football satouin avec des joueurs très intéressants. Il y a notamment l'international sénégalais Halidou Koulibaly qui a d'ailleurs reçu le titre de meilleur défenseur du championnat de la série à la saison dernière. C'est un international sénégalais qui est très bon au niveau de la défense. Il y a également Alan, le joueur brésilien. Mais devant, vous avez des joueurs comme Arcadius Milic, Erwin Lozano. Tous ces joueurs-là sont capables de pouvoir faire remonter cette formation du Napoli. Mais nous sommes dans les mois de constater tout simplement que le président de l'Orientis ne voit pas cela de cet œil. Il a tout simplement décidé de pouvoir faire démissionner son entraîneur. C'est tout simplement incompréhensible. quand on sait que c'est un entraîneur qui a gagné des trophées majeurs. Je le disais tantôt, 11 titres à son natif au niveau de sa carrière. Il a gagné, figurez-vous, trois champions de l'Inde. La première avec le club du Milan, c'est en 2006-2007 face à l'hiver. Pour l'on se souvient de cette finale-là, le deuxième trophée remporté avec le Real Madrid, la décima. C'est un entraîneur qui est historique au niveau du Real Madrid aujourd'hui parce que c'est cet entraîneur qui a permis au Real Madrid de remporter son dixième titre de Champions League. Derrière, également, il a remporté une Champions League avec cette formation de la juventude de Turin. Donc, je dirais tantôt que c'est un entraîneur qui est petit de talent, qui a quand même beaucoup de qualités. Est-ce que le Napoli, au jour d'aujourd'hui, pourra se reveler avec son nouvel entraîneur Gattuso ? Est-ce possible ? En tout cas, Gennaro Gattuso, quand il a pris les rênes de cette formation mythique italienne, Gattuso, il faut rappeler rapidement le personnage qu'il a été, un ancien international italien, un homme fort de cette sélection de la Sugadra Azura qui a même permis à l'Italie de remporter son quatrième sacre mondial en 2006. On s'en souvient face à l'équipe de France dans les tirs au but. Gattuso, il est un ancien joueur des rossénéries du Milan. Il a d'ailleurs été joueur de Carlo Ancelotti et figurez-vous, lorsqu'il a pris la parole à la conférence de presse pour sa première avec cette formation, il disait tantôt qu'il considère son prédécesseur comme son papa parce que c'est lui qui lui a tout appris en tant que joueur, en tant qu'entraîneur et qu'il est aujourd'hui dérangé de pouvoir venir remplacer un monstre, un monument du football italien. C'est-à-dire qu'il sait qu'il reconnaît la force de son prédécesseur et qu'il sait que ce ne sera pas facile de pouvoir du moins redorer le blason de cette formation italienne du Napoli. Mais je pense que de part, c'est un entraîneur qui n'a pas beaucoup d'expérience mais il a beaucoup d'envie, il transmet beaucoup d'engouement et il a cette capacité de pouvoir transcender ses joueurs. Donc il peut jouer sur ses qualités-là pour du moins faire remonter le Napoli dans le fondement du classement du championnat italien. Pourquoi le président du club est si influent ? Le président Dolorentis est un homme atypique. Très influent. Très influent. Ses décisions sont incontournables. Bien évidemment, à l'image d'un certain Silvio Berlusconi à l'époque avec les rossonneries du Milan. Aujourd'hui, Dolorentis il incarne cette fermeté au niveau même du football italien parce que c'est un président qui du moins qui s'exprime à satiété sur les médias il n'hésite pas à pouvoir faire des déclarations des déclarations tapadieuses parfois. C'est un personnage atypique je le disais tantôt. En tout cas, c'est le propre de ces présidents italiens qui sont des investisseurs de ces investisseurs qui du moins ont cette capacité au niveau de la banne financière de pouvoir influencer largement les décisions au niveau des clubs qu'ils dirigent donc je pense que c'est un président atypique à l'image d'un certain Jean-Michel Olaz avec l'Olympique du Lyonnais mais également un certain Fiorentino Perez le président du Real Madrid. On va passer au troisième point de l'actualité sportive dans ce grand rendez-vous de tous les vendredis Valence met fin aux rêves européens comment pourra-t-on expliquer cette élimination précoce de l'Ajaas ? Élimination précoce de l'Ajaas vous avez bien su... Quand on sait qu'il était demi-finaliste la saison écoulée bien évidemment demi-finaliste la saison écoulée éliminée par Tottenham dans les derniers instants de la partie c'est une formation de l'Ajaas Amsterdam qui ruinait de ses cendres parce que c'est une formation qui a brillé pendant les années 80-90 au niveau de l'Europe de par sa façon de jouer ça a eu une philosophie de jeu on parlait tantôt du FC Barcelone avec sa philosophie de jeu avec son joueur Ansu Fati l'Ajaas Amsterdam également c'est pratiquement la même chose avec des anciens des anciens gloires du football hollandais Marco Van Basten il y en a eu plusieurs et donc je pense que c'est une formation qui privilégie le jeu au sol le football fluide avec beaucoup de mouvements avec beaucoup de circulation sur la latéralité et donc c'est une formation qui a marqué le football européen la saison dernière avec de très bons joueurs avec l'entraîneur Eric Ten Hag de jeunes joueurs des Ligt ils sont nombreux Mathis Deligt l'attaquant Jason Tadic et tous les autres mais cette saison ça traîne à pouvoir confirmer tout simplement parce qu'on attendait la gasse au tournoi le club Bajacid ne peut plus surprendre ses adversaires par sa façon de jouer parce qu'aujourd'hui le football moderne c'est quoi ? c'est une science c'est des séances vidéo et donc les adversaires doivent normalement décrypter le jeu de l'Adias Amsterdam pour pouvoir les contrer derrière également ils ont perdu cette saison des joueurs clés dans leur dispositif Tadic Francky Deon qui a déposé ses valises au niveau de la Catalogne avec le FC Barcelona c'est un joueur jeune joueur hollandais au milieu du terrain qui est très important de par sa façon de jouer de par sa façon de pouvoir récupérer le ballon de pouvoir aérer le jeu c'est un joueur très technique quand vous perdez un tel joueur c'est difficile de pouvoir confirmer derrière ils ont perdu également leur capitaine Mathis Delis qui évolue aujourd'hui avec la juventus de Turin et donc toutes ces raisons-là n'ont pas permis à l'Adias Amsterdam de pouvoir briller cette saison en Champions League même s'ils ont recruté d'autres joueurs Promise le international hollandais d'origine nigérienne même s'ils ont gardé Hakim Ziyech c'était compliqué de pouvoir rivaliser avec les gros notamment le FC Valence qui est revenu cette saison avec de nouvelles ambitions Avec cette élimination pourra-t-on remettre en cause les compétences de l'entraîneur ? Eric Ten Hag c'est un entraîneur qui a su faire progresser ses joueurs c'est vrai que cette saison ça n'a pas marché ils ont eu assez de difficultés ils étaient premiers avant cette dernière rencontre mais ils n'ont pas su être lucides pour pouvoir battre le FC Valence je ne pense pas que cette contre-performance peut remettre en cause les compétences de cet entraîneur parce que c'est un entraîneur qui a su quand même transcender ses joueurs la saison dernière passer des grosses écuries du football européen notamment le Real Madrid donc je pense que cela nous reste comme simple accident avec cette formation il va pouvoir se remettre en cause et est revenu très fort la saison prochaine pourquoi pas avec au vu bien sûr de l'expérience acquise ça et là peut-on avoir l'audace de croire à leur résistance toujours ? En Ligue Europa bien évidemment parce qu'ils ont été reversés en Ligue Europa ils ont leur chance parce qu'en Ligue Europa au-delà du fait qu'ils viennent d'être éliminés c'est une équipe qui joue bien au foot qui dérange ses adversaires qui propose beaucoup de ses grands de jeux offensifs c'est une équipe qui ne ferme pas le jeu ils ont de jeunes joueurs Hakim Ziyech l'international marocain très technique très vite votant sur le côté gauche ils ont des ondes tadiques ils ont quand même des arguments pour rivaliser avec les autres clubs qui vont évoluer avec en Ligue Europa Mateseh et tous les autres internationaux de Milan qui viennent d'être reversés également donc je pense que c'est une équipe il y a Kran Massasson il y a également un jeune joueur camérounais dans cette formation le gardien André Onana donc je pense que cette équipe de la Jazz Amsterdam cette formation a quand même les coups des frances pour espérer quand même aller titiller les gros au niveau de ce de ce trophée de la Ligue Europa cette saison Henri Akodo consultant sportif qu'est-ce qui fait la force de cette équipe de ce club espagnol ? Oui ce club espagnol aujourd'hui a un nouvel entraîneur Albert Salédez qui vient d'être qui vient d'être nommé il a remplacé un certain Marcelino Gaillard c'est une formation qui reste sur la dynamique de la saison dernière ils ont rapporté la coupe du roi face au FC Barcelone le FC Barcelone qui a fini champion d'Espagne donc ce n'est pas ce n'est pas à négliger c'est une équipe qui a une certaine arme avec un capitaine Daniel Parejo un joueur du milieu terrain qui a cette capacité de pouvoir relancer proprement qui déclenche les anciens offensés de sa formation ils ont Rodrigo l'attaquant espagnol également qui enfile des buts de très bonnes performances également donc c'est une équipe qui joue bien un football tourné vers l'avant avec une bonne défense avec un international il n'est pas encore international espoir français et Mokta Diakabi donc c'est une équipe qui allie une certaine une certaine efficacité avec beaucoup de technicité donc je pense que cette formation de Valence va pouvoir déranger les autres cadres du football européen cette saison un souhait pour la Valence oui Valence oui je pense qu'ils sont en difficulté dans le championnat pour ce début de saison c'est une formation qui a joué deux fois de suite la finale de la Champions League en 2001 et en 2002 perdu face au Real Madrid et au Bayern de Munich donc cette saison pourquoi pas créer la sensation pour aller remporter ce titre même si ça sera très compliqué Henri Akodo merci d'être passé pour vos analyses c'est fait un plaisir un honneur je vous rappelle que vous êtes bien sûr consultant sportif messieurs et dames nous allons marquer la pause juste derrière l'info on se retrouve pour Rega Croisé avec les confrères merci d'avoir regardé cette vidéo